Comment j'apprendrais à coder si je devais repartir de 0 ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, David Nichon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de partir plus loin, je vous encourage à smasher le bouton like les gars. Smasher le bouton like parce que ce que je veux vous apporter comme valeur dans cette vidéo, vous n'allez pas voir ça comme ça sur internet. Donc, smasher le bouton like et ça permet également à beaucoup de personnes de pouvoir voir cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Suivez-moi également sur Instagram, Twitter et Facebook. Les liens vont s'afficher là. Et surtout, smasher les commentaires. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Et sans plus tarder, voyons ce qui va se passer. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo ? Parce que déjà, j'ai remarqué que c'est quelque chose qui est beaucoup en demande quand j'ai fait mes recherches. Et c'est quelque chose qui pourrait aider beaucoup de personnes qui se lancent dans la programmation ou qui sont dans la programmation depuis peu ou bien même qui hésitent à se lancer dans la programmation pour apprendre à coder. C'est quelque chose que j'aurais aimé apprendre quand j'apprenais à coder en 2015. Parce que je vous dis que si j'avais tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, je pense que je n'allais pas perdre tout le temps que j'ai perdu. Je sais que vous avez vu beaucoup, vous voyez beaucoup de personnes sur YouTube dire peut-être les mêmes choses. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et vous allez vous comprendre pourquoi. Mais déjà, la première chose dont je voulais parler, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font quand ils se lancent dans la programmation. Et que j'ai faite. Quand j'apprenais à programmer, je me rappelle, je suis parti sur le site du Zéro. Pour ceux qui connaissent maintenant qu'il y ait Open Classrooms. Et j'ai tout de suite appris HTML et CSS. C'est la première chose que j'ai faite. Je me suis lancé HTML et CSS. Alors, il y a un monde qui, je dirais, il y a deux vagues de pensées concernant cette façon de faire. Moi, ce que je ne conseille pas de faire, c'est de vous lancer directement sur HTML et CSS. Il y a beaucoup qui vont me dire non. Lancez sur HTML et CSS, comme ça vous allez goûter un peu, voir un peu ce que ça, à quoi ça ressemble. Quand vous créez les choses, vous avez, vous voyez les choses. Quand vous écrivez des paris, vous voyez ce que ça donne sur le navigateur. Vous êtes beaucoup plus motivé, vous voyez les choses. Ok. Je comprends. Mais moi, ce que je conseillerais aux gens de faire, c'est de ne pas vous lancer sur HTML et CSS. Et c'est ce que beaucoup de gens font comme bien. C'est vrai que dans les débuts, vous êtes passionné. Vous voyez, oh, HTML et CSS, j'arrive à créer une page, à mettre des images et tout. Mais la programmation ne se résume pas à HTML et CSS. Surtout à l'heure où je vous parle. Ça ne se résume pas du tout à HTML et CSS. C'est à un autre level. À un autre level. Et aujourd'hui, avec ChatGPT, vous savez que je peux ne même pas apprendre HTML et CSS. Et demander à ChatGPT de me créer une page HTML et CSS. Avec les instructions que je montrais. Avec des instructions bien spécifiques. Et ChatGPT va me donner ça. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne pense pas aux gens de vous lancer. De se lancer directement d'apprentissage HTML et CSS. S'ils débutent. Ce que vous devez faire, par contre, ce que j'allais faire si j'apprendrais à coder à partir de zéro, ça allait être de maîtriser les fondamentaux, les fondamentaux. D'accord? C'est ce qu'on appelle les fondations de la pyramide du codeur. Et je fais un gros shout-out à un gokoukou à Harry JMG, qui est un de mes mentors et qui m'a parlé de ça. Et c'est quelque chose avec lequel je suis complètement d'accord. Ok? Vous devez apprendre les fondations du codeur. Mais c'est quoi les fondations du codeur? Les fondations du codeur, c'est d'abord le mental. D'abord le mental. Vous devez savoir ce à quoi vous allez être confronté quand vous allez apprendre la programmation. Parce que ce n'est pas une promenade de santé. Donc, il y a le mental à forger. Il y a se concentrer sur le problème solving. Votre capacité à résoudre les problèmes. Parce que c'est là, en ce moment, c'est la raison vraiment pour laquelle on va vous embaucher en entreprise. Votre capacité à résoudre les problèmes. Pas votre capacité à apprendre HTML et CSS. Vous comprenez? Donc, le problème solving, maîtriser tout ce qui est structure de données, les structures de contrôle, les principes de programmation, paradigme. Maîtriser le langage L, qui est pour moi le premier langage à maîtriser. Parce que quand vous allez programmer, vous allez beaucoup travailler en ligne de commande. Beaucoup. Et un bon programme, c'est quelqu'un qui est à l'aise avec la ligne de commande. Et au-dessus de ça, apprendre les algorithmes. D'accord? C'est pas quelque chose d'intéressant. Vous voyez tout ce que je viens de dire, c'est pas quelque chose d'intéressant. Il n'y a pas HTML, CSS dedans. Donc, je sais que c'est pas facile, mais c'est ce que vous devez faire si vous partez à zéro. Apprenez ces fondations. Ok? Donc, après la maîtrise des fondations du codeur, la deuxième chose que j'allais faire, c'est de choisir un parcours. La programmation est vaste. Je dirais le domaine IT est vaste. Ok? Aujourd'hui, vous pouvez développer des applications web, développer des applications mobiles, vous pouvez créer des jeux vidéo, vous pouvez travailler dans la sécurité, vous pouvez travailler dans l'internet des objets, vous pouvez travailler dans créer des applications pour des des desktops. Ok? Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. C'est un monde fou qui s'ouvre à vous. Une fois que vous apprenez à coder, vous devez choisir un parcours. Et ce que vous n'avez pas fait, c'est le corridor et gagner tendance. Oh! Aujourd'hui, on recherche plus les développeurs web. Actuellement, c'est le mobile qui fonctionne. Oh non, 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 en ce moment, c'est la sécurité qui marche. Et tu es en train d'apprendre le développement web, tu dis, Oh! Je vais laisser ça, je vais apprendre des robots mobiles. Tu es en train d'apprendre des robots mobiles, on parle d'intelligence artificielle, tu vas aller dans l'intelligence artificielle. On parle de machine learning, tu vas aller dans l'intelligence artificielle. On parle de data science, tu vas aller dans l'intelligence artificielle. Tu te disperses. Ça, c'est un truc typique des amateurs. C'est un truc typique des amateurs. Et si je répète toujours, vous pouvez être bon dans n'importe quel domaine, une fois que vous m'éclisez les fondations. Une fois que vous m'éclisez les fondations. Généralement, ceux qui changent de technologie comme ça, ils apprennent un jour le développement web, après ils vont dans mobile, après ils vont dans l'intelligence artificielle et tout. En général, c'est des gens qui se sont confrontés à des obstacles dans leur domaine. Ils ont rapidement abandonné. Ce sont des gens qui se découragent vite. Vous comprenez? Ils apprennent le développement web, après ils voient que, Oh! Tchou! Rubis, c'est dû! Ou bien, J'ai pas scripté, c'est trop, il y a trop de frappes, c'est compliqué. Et boum! Ils dirigent leur attention sur quelque chose. C'est des personnes qui ne réalisent jamais rien dans la vie. Parce qu'ils changent, changent de gauche à droite. Vous comprenez? Donc, choisissez un parcours. Dans tout ce que j'ai dit là, choisissez un qui vous passionne. Un, pas forcément qui vous passionne, mais ça peut être quelque chose dans lequel peut-être il y a beaucoup d'offres d'emploi. Mais, choisissez juste un et restez là-dessus. Donc, c'est la deuxième chose que j'allais faire. La troisième chose maintenant, ça l'est de choisir une techno. Vous avez choisi, par exemple, dans le développement web. Il y a beaucoup de techniques dans le développement web. Et, dans le développement web, il y a encore des sous-disciplines que vous devez choisir. Vous allez être peut-être front-end, back-end, ou bien vous allez être fous-star. Fous-star peut-être avec plus un côté front-end, ou fous-star avec plus un côté back-end. C'est à vous de choisir. Et quand vous choisissez maintenant, vous réfléchissez à la techno. Quand je parle de techno, je parle de des langages, des outils maintenant que vous allez utiliser dans le domaine de question. Vous voulez développeur front-end, par exemple, vous savez que vous devez apprendre html, css, javascript. D'accord? Et apprendre des phrases comme RayaJS, ou bien NextJS, ou bien Node, ça dépend. Ok? Donc, vous regardez ça. Quand je suis assis vos disciplines, vous allez voir les techno qui sont dans ces disciplines-là. Et vous décidez, ok, je vais apprendre ça, je vais apprendre ça, je vais apprendre ça. Vous tracez votre parcours de formation. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est la troisième chose que j'allais faire. Et la quatrième chose, lancez-vous rapidement sur un projet. Ne perdez pas de temps dans la théorie. Ne perdez pas de temps dans la théorie. Je vous dis, j'ai perdu tellement de temps à lire des choses, lire, lire, mais une fois que je sors de ces choses et que je veux commencer à conduire, je ne sais même pas par où commencer. Je ne savais pas par où commencer. C'est quelque chose que je ne vous conseille pas de faire. Lancez-vous rapidement sur des projets. Ok? Arrêtez avec les exercices de gauche, à droite, Lancez-vous dans les projets. Quand vous lisez, quand vous choisissez une seule ressource, vous pouvez partir sur School pour lire peut-être une ressource pour apprendre JavaScript. Lisez, quand vous avez choisi votre cours sur JavaScript, que vous apprenez les fondamentaux de JavaScript, n'allez pas encore échanger un autre cours qui parle de JavaScript ou un autre cours ici qui parle de JavaScript. Vous allez partir sur Udemy, sur LinkedIn Learning, sur Google, sur n'importe quel autre site pour apprendre. C'est une perte de temps. Une fois que vous avez les fondamentaux, que vous avez appris la théorie, lancez-vous sur un projet. Choisissez quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être créer une application de e-learning. Moi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et si je n'avais pas bâti au school, je n'allais pas avoir les compétences que j'ai aujourd'hui. Je ne voulais qu'une application en ligne. Et je me suis dit, OK, OK, faut que ça, moi, je vais aller développer par moi-même. Faut que les développeurs indiens, faut que tout le monde se développe, que je vais jeter un bouger. Non, j'ai appris à coder. Je pense qu'au school sera une belle, c'est-à-dire, c'est une belle opportunité pour moi-même d'apprendre et d'appliquer ce que j'ai appris. Et c'est ce que j'ai fait. Vous comprenez ? Et c'est l'une des raisons majeures pour lesquelles je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc, choisissez un projet qui vous tient à cœur. Demandez à un ami. Si vous n'avez pas d'idées, demandez à un ami des idées de projets à réaliser. Et concentrez-vous là-dessus. Faites l'effort de finir le projet. OK ? Même si vous ne finissez pas que vous avez fait tout votre possible pour travailler sur ce projet-là, je vous dis que vous allez gagner beaucoup plus d'espérance que quelqu'un qui est parti de les chargés sur LinkedIn, sur Yodemi, sur Oskou, sur Nipotro. La cinquième chose qui est vraiment importante, ça l'aide d'avoir un mentor. Ça l'aide d'avoir un mentor. C'est quelque chose que beaucoup de gens négligent. Beaucoup de gens négligent. Avoir un mentor, ça change la vie. Moi, j'ai eu un mentor. Je suis allé et j'ai payé quelqu'un pour qu'il puisse me coacher. Vous n'êtes pas obligé de payer quelqu'un si vous n'avez pas les moyens. OK ? Mais c'est la façon la plus rapide d'évoluer. Et Dieu merci aujourd'hui, il y a LinkedIn. Vous avez LinkedIn. Vous pouvez partir sur LinkedIn. Regardez des développeurs qui sont, qui bossent, qui ont un job ou une entreprise, ça dépend. Allez approchez-vous de ces développeurs. Proposez-les peut-être de travailler gratuitement sur 3-6 mois pour apprendre avec eux. Gratuitement. Ne demandez pas d'argent. Ou si vous avez de l'argent à donner aussi, vous pouvez aller voir quelqu'un qui a un programme de coaching. Vous pouvez cliquer sur le lien dans ma description pour échanger avec moi et je vais vous aider. Vous comprenez ? Donc, trouvez un mentor. C'est un game changer. Ça va vous changer beaucoup de choses dans la vie. OK ? Donc, c'est la cinquième chose que j'allais faire. Et la sixième chose qui a aussi importance, c'est que j'allais apprendre à me démarquer sur le marché de l'emploi. Et je n'allais même pas attendre de finir, de finir d'apprendre ce que je veux apprendre. J'allais directement commencer à travailler sur les techniques qui allaient me permettre de me démarquer sur le marché de l'emploi. Comprenez ? Et beaucoup j'en ai vu ça. Tout ne s'arrête pas à savoir comment créer des applications web, des applications web mobile ou n'importe quel type d'application. Tout ne s'arrête pas là. C'est pour ça que cette chaîne YouTube ou les chaînes que j'ai, TikTok, etc., ne sont pas seulement dédiées à la programmation. C'est dédié à beaucoup de choses, le mental, le mindset, l'entrepreneuriat, etc. parce qu'il y a beaucoup plus que ça à l'égard. Moi, je connais des gens qui sont beaucoup plus doués que moi mais qui n'ont pas ce que j'ai, qui n'ont pas les bénédictions que j'ai en termes d'emploi, qui n'ont pas la chance que j'ai. Et moi, je ne dirais pas chance parce que pour moi, la chance, c'est la préparation qui rencontre l'opportunité. Parce que je me suis préparé que je puisse saisir le point de vue qui est venu en moi. Ce n'est pas la chance. Mais je connais des gens beaucoup plus doublés que moi mais qui, voilà, qui n'ont pas ça. C'est parce que j'ai su me démarquer sur le marché de l'emploi et c'est quelque chose dont j'en suis fier. Des gens m'ont montré j'ai appris avec d'autres personnes. Donc, si je devais repartir à zéro, j'allais rapidement apprendre comment me démarquer sur le marché de l'emploi. Comment avoir mon site personnel, comment avoir un CV en pétant, comment avoir un profil LinkedIn en pétant, comment avoir un profil G-Tub en béton, comment écrire une lettre de motivation en béton, comment aller et chercher des jobs, comment écrire aux recruteurs, comment se comporter quand on est à des entretiens d'embauche. C'est ça que j'allais apprendre. J'allais apprendre ça sur le côté pendant que je suis en train d'apprendre à couler. Et tout ce que je viens de dire, ces six choses-là, c'est quelque chose que vous pouvez faire en trois et six mois. Je vous promets. entre trois et six mois. Moi, j'aime bien dire six mois parce que si vous avez, en général, pour être un expert dans un domaine, c'est ce que des études ont montré, il faut passer en moyenne 100 heures sur le sujet en question pour être un expert. Ça revient à une seule chose. Il faut pratiquer. La répétition est la mère de toute compétence. Tu répètes quelque chose tous les jours. Moi, je te donne trois, six mois pour que tu puisses maîtriser cette chose les yeux fermés. au début, ça ne sera pas facile, mais au bout de six mois, tu deviens un expert. Donc, ça te coûte quoi de prendre six mois de ton temps? Tu vas vivre 80-100 ans. Tu prends six mois de ton temps. Chaque jour, je ne te demande pas de bosser tous deux. J'ai huit heures à apprendre à accorder. Non, une heure par jour, une heure ou deux. Deux heures, c'est l'idéal. Par jour, il n'y a pas moyen qu'au bout de six mois, tu ne sois pas un bon développeur. Il n'y a pas moyen qu'au bout de six mois, devine quoi? Tu auras déjà travaillé sur un projet que tu peux mettre en valeur dans ton CV. Tu auras eu un site en béton, tu auras maîtrisé des technologies que les entreprises recherchent. Tu sauras comment te démarquer sur le marché. Il n'y a pas moyen que tu n'aies pas un job de développeur. Donc, c'est ces six choses-là que j'allais mettre en application si je devais apprendre à accorder à partir de zéro. Ça va faire huit ans que j'ai appris à accorder. Et je vous dis que ces six choses-là, si je les avais appliquées, ça allait me faire gagner sept ans. Ça allait me faire gagner sept ans. OK? Il y a un petit truc bonus que j'ajouterai qui n'est pas nécessaire, je dirais, mais qui est très important. C'est l'anglais. Ah ouais, les gars. C'est l'anglais. C'est l'anglais. Je sais que c'est quelque chose que tu n'aimes pas entendre. Je sais que c'est quelque chose qui t'énerve quand tu entends ça, mais c'est l'anglais. Je suis aujourd'hui ici aux États-Unis, grâce à Dieu, grâce à l'univers. Mais si je n'avais pas appris l'anglais, j'allais perdre là. Je ne suis pas venu ici. Et les gens m'ont donné six mois pour apprendre l'anglais. Donc, je suis arrivé directement, m'a mis dans le bain. Mon entretien à l'ambassade pour avoir le visa, si je l'ai fait en anglais, les gars, c'est l'anglais. Si vous voulez avoir beaucoup plus d'opportunités et d'argent, les gars, c'est l'anglais. Que vous soyez, je vous parle en français, je sais. Si je voulais vous parler en anglais, si je pouvais le faire, j'allais le faire. Mais vous devez apprendre. Vous devez apprendre l'anglais. Vous devez parler l'anglais. Je ne vous demande pas de désespérés en anglais. Vous devez apprendre l'anglais. Être à l'aise avec, entendre et au moins convencer. Ayez la capacité de pouvoir convencer à voir une conversation mid-alike, une conversation basique en anglais. Apprenez à faire des recherches en anglais. Coder en anglais. Vous faites ça sur la même période de six mois. Vous allez voir la différence. Je vous jure. Vous allez voir la différence. OK? Et ainsi, je vais vous donner ça gratuitement pour vous apprendre à parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'aise avec listening, écouter, avec, peut-être, écrire ou même lire. Mais la plupart des problèmes, le plus gros problème des francophones, c'est de parler. OK? Et moi, c'était mon problème aussi. mais il y a un site qui m'a aidé qui s'appelle freefortalk.com. Free, OK? Free, F, R, 2, E, E, for, le chiffre 4, talk. Freefortalk, T, A, K, .com. Ça va s'afficher là. C'est un site qui a changé ma vie. Je suis allé sur ce site. Je suis entré dans un groupe. Quand vous partez sur ce site, vous pouvez échanger avec des gens un peu partout dans le monde. Ça va être que le but, c'est juste de parler l'anglais. C'est juste de parler l'anglais. Chacun vient avec son accent. Mais le but, c'est de parler. Parlez. Allez sur ce site. Vous fréquentez ce site pendant un, deux mois. Vous allez voir la différence. OK? C'est vrai que peut-être que vous n'allez pas être vraiment excellent, mais vous allez faire de gros progrès. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez? Si oui, likez. Sauvegardez ça. Partagez cette vidéo pour aider vos amis qui apprennent à couder et tout. Et surtout, abonnez-vous les gars. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, apprenez toujours. Ciao.